Alors, dans cet exercice, on va s'entraîner un petit peu au vocabulaire de la trigonométrie en essayant de repérer dans des triangles les côtés opposés, adjacents et l'hypoténuse. Donc, premièrement, on nous dit repasse en couleur les côtés demandés. Petit a, le côté opposé à l'angle mon. Donc l'angle mon, il est ici. Et le côté opposé à cet angle, c'est littéralement le côté qui se retrouve en face de cet angle. On voit que le côté qui se trouve en face de cet angle, le côté opposé, c'est le côté mn. Donc ici, c'est notre côté opposé à l'angle mon. Ensuite, on nous dit l'hypoténuse en rouge est le côté opposé à l'angle srt en bleu. Donc, notre angle srt, il se situe ici. Et l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, on a notre angle droit qui est ici. Ici, le côté opposé à l'angle droit, ça va être l'hypoténuse. On va le mettre en rouge et c'est ce côté, c'est tr. De la même manière, le côté opposé à l'angle srt, donc ici, c'est le côté en face de l'angle srt et c'est le côté ts. Donc, on a trouvé l'hypoténuse et on a trouvé le côté opposé. Ensuite, on nous dit l'hypoténuse en rouge est le côté adjacent à l'angle wxy en bleu. Donc, l'hypoténuse, toujours la même logique, c'est le côté opposé, le côté en face de l'angle droit. Notre angle droit est ici. Le côté opposé à l'angle droit, c'est celui-ci. Donc, c'est notre hypoténuse. Et le côté adjacent, donc le côté adjacent en bleu par rapport à l'angle wxy, donc wxy, notre angle est ici. Donc, le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, le seul côté qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, ça va être wx. Et on a bien en bleu notre côté adjacent et en rouge notre hypoténuse. Enfin, on descend un peu et on nous demande le côté adjacent à l'angle hes en bleu dans le triangle t-h-e. Alors, en bleu, l'angle h-e-s, ça va être cet angle. Et là, il faut bien faire attention à bien repérer le triangle puisqu'il s'agit du triangle t-h-e. Donc, dans le triangle t-h-e, notre hypoténuse est opposée à l'angle droit, c'est-à-dire c'est le côté t-e. Et notre côté adjacent va donc être le côté qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté h-e. Alors, on supprime ce qui ne nous est pas demandé, c'est-à-dire l'hypoténuse de ce triangle. Et ensuite, on nous demande le côté opposé à l'angle t-h-s en rouge dans le triangle s-h-t. Donc, le triangle s-h-t, c'est le petit triangle de gauche. Et on nous demande le côté opposé à l'angle t-h-s. Donc, t-h-s, ça va être cet angle-là. Donc, le côté opposé, on va voir en face de notre angle, ça va donner le côté t-s. Et on a bien en bleu le côté adjacent du triangle t-h-e, et en rouge le côté opposé à l'angle t-h-s dans le triangle s-h-t. Donc voilà, on a terminé avec cet exercice. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un jamais à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.